Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis heureux de m'adresser à vous parce que c'est beaucoup de bénédictions qui nous attendent. C'est des expériences extraordinaires que Dieu nous réserve. Aussi, ma joie s'explique par le fait que j'ai l'occasion de m'adresser à vous maintenant. Ma joie s'explique aussi par le fait que le sujet qui va être abordé maintenant est un sujet à coût sûr, qui va vous intéresser et qui va être une bénédiction pour plusieurs. Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est de quoi est faite la provision divine ? De quoi est faite la provision divine ? Que comporte la provision divine ? Nous avons coutume de dire et nous avons aussi entendu plusieurs personnes dire que quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Nous savons tous que c'est une vision, mais peu de personnes ont une idée exacte de ce que la provision divine comporte. Pourquoi je dis cela ? Je dis cela parce que quand nous entendons quelqu'un dire, ou même nous-mêmes, bien souvent, quand nous prions et que nous disons à Dieu Seigneur, tu as donné la vision dans la provision, souvent nous réduisons la provision divine, n'est-ce pas, aux finances, aux matériels. C'est à ça que nous réduisons la provision divine, c'est-à-dire que Dieu nous met entre nos mains les moyens financiers pour accomplir la vision, n'est-ce pas, qu'il a déposé dans notre cœur. Dans le cadre de cet enseignement, je voudrais pouvoir vous expliquer les éléments qui composent, n'est-ce pas, la provision de Dieu. L'intérêt pour nous de comprendre cela, c'est quoi ? L'intérêt, c'est que, en comprenant cela, nous serons en phase avec les opérations divines, avec les actions divines, avec le travail du Saint-Esprit à fait de nous conduire, le travail que le Saint-Esprit fait dans le but de nous introduire dans la réalisation de la vision, de la vision. Je voudrais, de ce fait, vous inviter à lire avec moi Genèse chapitre 37, à partir du verset 5. Et c'est l'histoire de Joseph, c'est l'une des histoires qui illustrent de façon éloquente, n'est-ce pas, la provision, le concept de la provision ou la réalité de la provision, telle que je m'apprête à vous l'expliquer. Genèse 37, verset 5. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Verset 6. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prostenaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu règneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Et il le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères, il le dit. J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil. La lune et onze étoiles se prostenaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit. Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prostenaient en terre devant toi ? Ce récit des deux songes que Joseph a eu, que Joseph a fait, nous rapporte, n'est-ce pas, la vision que Dieu avait pour Joseph. Le plan que Dieu avait pour Joseph et la vision, donc, que Dieu a déposée dans le cœur de Joseph. Joseph devra avoir autour de 17 ans, au moment où il faisait ses songes. Et Dieu, à travers ses songes, avait révélé à Joseph ce qu'il deviendrait un jour. Et cela est devenu une vision. Donc, le songe a été appréhendé par l'esprit de Joseph. Et c'est devenu la vision de Joseph. C'était la vision que Dieu avait pour Joseph. Et Joseph a été initié à cette vision. Dieu a introduit Joseph dans cette vision. Maintenant, nous connaissons l'histoire de Joseph. Et je voudrais exploiter l'histoire de Joseph pour illustrer, n'est-ce pas, la vérité concernant la provision divine. C'est-à-dire, comment Dieu provisionne la vision. Comment Dieu provisionne la vision pour l'accomplissement de la vision. Quelles sont les dispositions que Dieu prend ? De quoi la provision est faite ? Quel est le contenu de la provision ? Frères et sœurs, si nous comprenons ces choses, ça va nous aider. Parce que souvent, Dieu nous introduit dans des situations qui font partie de la provision, de sa provision. Mais parce qu'on est ignorant sur la nature de la provision divine. Parce qu'on se focalise sur le matériel, les finances. On perd de vue certains aspects. Or, écoutez-moi très bien, pour qu'une vision se réalise, il faut trois types de ressources. Les ressources spirituelles, les ressources humaines et les ressources financières et matérielles. Voici les trois catégories de ressources, les trois sortes de ressources dont une vision a besoin pour se réaliser. Quand on fait l'addition de ces trois sortes de ressources, comme je l'ai indiqué, ces trois types de ressources servent à l'accomplissement d'une vision. Il n'y a pas de vision au monde qui se réalise sans ces trois formes de ressources. En tout cas, aussi longtemps que ces visions concernent le royaume de Dieu. Maintenant, ce que je vais faire, ce que je m'apprête à faire, c'est de vous exposer en détail la provision que Dieu met à la disposition de la vision pour que la vision s'accomplisse. Toute vision qui vient de Dieu, engage Dieu. Et toute vision qui engage Dieu, Dieu s'engage à provisionner la vision. Maintenant, comment Dieu s'y prend pour provisionner la vision ? Quel est le contenu de la provision que Dieu met à la disposition de la vision pour son accomplissement ? Pour que nous puissions nous comprendre et pour que vous puissiez saisir la pensée de Dieu, n'est-ce pas, en ce qui concerne la vision, la vérité divine et biblique, en ce qui concerne la vision, Je voudrais commencer par définir le mot provision. Vous voyez, le nom provision, le terme provision, provision, vous avez certainement fait attention, provision. Il y a d'abord à remarquer que provision appartient à la même famille de mots que le verbe pourvoir. Donc, quand vous entendez pro, c'est un préfixe qui veut dire pour, favorable à, ou qui vient avant. Donc, pro veut dire pour, favorable à, ou qui vient avant. Ainsi, on a la première partie du mot provision. Et puis, dans la deuxième partie, bien sûr, il y a le mot vision. Donc, la provision, c'est ce qui est pour la vision, ce qui est favorable à la vision. La provision, c'est ce qui vient aussi avant la vision, pour préparer le chemin de l'accomplissement de la vision. Après cette définition sommaire de la provision, nous devrons donc comprendre qu'en réalité, la provision, c'est l'ensemble des choses que Dieu met en place. Des choses que Dieu met en place, en faveur de la vision qu'il nous communique. En faveur de la vision dont il veut la manifestation, dont il désire la manifestation. Quand Dieu donne une vision, tous les hommes de Dieu, toutes les missions chrétiennes, les organisations chrétiennes sont bâties, fondées sur des visions précises. Dieu donne des visions à chacun. Par rapport à ces visions, Dieu détermine un ensemble de provisions. Dans cet ensemble de provisions, il n'y a pas que le matériel. Je prends l'exemple de Joseph. La vision que Dieu avait pour Joseph, et la vision que Dieu a communiquée à l'esprit de Joseph, c'est que Joseph deviendrait un jour, quelqu'un d'élevé, élevé en autorité, au point que ses frères seraient soumis à lui. Il connaîtrait une élévation incroyable. C'est dans son songe que Dieu lui a permis de comprendre ça. Parce que Dieu voit le soleil, la lune et les étoiles s'écliner, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'absolument sublime. Maintenant, comment Dieu va provisionner cette vision? La première étape. Là, je parle d'étape. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la vision n'est pas toujours matérielle. La vision n'est pas toujours financière. Là, non, du moins, la provision n'est pas toujours matérielle. La provision ne relève pas toujours des finances ou du matériel. Le matériel et les finances font partie de la provision, mais elle ne résume pas la provision. Dans le cas de Joseph, le premier élément qui va contribuer à l'accomplissement de la vision, c'est l'amour de son père. La Bible dit que Jacob aimait Joseph. Il aimait tellement qu'il lui avait fait une tunique. La deuxième chose qu'il faut mentionner et qui va contribuer à l'accomplissement, n'est-ce pas, de la vision que Dieu avait déposée dans le cœur de Joseph, c'était son imprudence, entre guillemets, à raconter ses rêves plutôt que de les garder pour soi. Vous savez, tout ce que Dieu nous révèle n'est pas à partager. Il y a des choses qu'on ne doit partager que quand elles mûrissent. Quand une révélation n'a pas mûri dans ton cœur, à moins que Dieu t'incite à partager cette révélation, il faut te taire là-dessus. C'est pas tout, on ne doit pas tout dire, on ne doit pas tout exposer. Tout ce qui est prématurément exposé finit par mourir. Vous savez, quand vous vous sémez, peu importe ce que vous sémez, si ce que vous sémez dans la terre venait à être exposé au-dessus, à la surface de la terre, le soleil, les oiseaux, les animaux vont détruire cette sémence. Une sémence n'est en sécurité que quand elle est cachée. Et il y a des révélations qu'il ne faut pas exposer précocement ou prématurément ou de façon charnelle. Ah Dieu m'a parlé, non. Mais, dans le cas de Joseph, comme j'étais sur le point de vous dire, son imprudence, entre guillemets, à expliquer les songes qu'il avait fait, va contribuer, va servir dans la provision. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu fait travailler toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Frères et sœurs, il y a des erreurs que nous faisons. Pas des erreurs volontaires, pas des erreurs calculées, ce serait triste qu'on fasse des erreurs calculées. Mais il y a des erreurs que nous faisons. Quelquefois, malgré toute notre bonne volonté de faire certaines choses, convenablement, on réalise qu'on a mal fait. On a mal fait. Mais je suis là, alors que nous sommes dans cette nouvelle année 2019, je voudrais dire à quelqu'un, si malgré toute ta bonne volonté, malgré toutes les précautions que tu as prises, si tu fais une erreur, il faut t'en remettre au Seigneur. Le Seigneur peut transformer nos erreurs et les capitaliser pour que ces erreurs-là servent à notre succès, pour que ces erreurs-là contribuent à l'accomplissement de son plan. Dieu en est capable. C'est ce que la Bible nous dit en Romains chapitre 8 au verset 28. La Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses. Il est dit que toutes choses concourent au bien. De ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Toutes choses concourent au bien. En anglais, c'est plutôt toutes choses travail. Toutes choses travail. Toutes choses, c'est toutes choses. Toutes choses, c'est toutes choses. Donc, la deuxième chose qui va faire partie de la provision, laquelle provision va permettre à la vision de se réaliser, c'est l'imprudence de Joseph. La troisième chose, la jalousie et la haine de ses frères. Les frères de Joseph étaient jaloux de lui. Les frères de Joseph le haïssaient. Mais c'est cette jalousie et cette haine qui vont faire que quand Joseph arrive là où ils étaient, après que le père Jacob ait confié la mission à Joseph d'aller apporter à manger à ses frères, d'aller voir ses frères, quand Joseph arrive, quand ses frères le voient arriver, ses frères disent, « Waouh ! Voici le faisais de songe qui arrive. On va régler son cas. On va s'occuper de lui. » Frères et sœurs, ils ont été mûs par leur jalousie, par leur haine, par leur méchanceté. Ils ont pris Joseph, ils l'ont mis dans un puits. Après, avec la négociation de leur frère aîné Ruben, ils ont fini par vendre Joseph plutôt que de le laisser mourir dans le puits. Joseph ne pouvait pas mourir dans le puits. Je répète, Joseph ne pouvait pas mourir dans le puits. Il était impossible parce que la vision de Dieu ne pouvait pas se terminer dans le puits. et c'est pourquoi, comme nous sommes en train de commencer la nouvelle année, je te dis ceci, tu ne mourras pas dans la difficulté que tu connais là. Ce n'est pas possible parce que le plan de Dieu, la fin du plan de Dieu pour toi, ce n'est pas là où tu es. Là où tu es, c'est un tremplin. Voyez, le puits était un tremplin pour Joseph et ce puits qui était un tremplin pour Joseph faisait partie de la provision de Dieu pour Joseph. Après le puits, Joseph va être vendu à des marchands qui étaient en partance pour l'Égypte et ils achètent Joseph et ils vont les poser sur le marché des esclaves, n'est-ce pas, en Égypte. Et cela aussi fait partie de la provision de Dieu pour la vision qu'il avait donnée à Joseph. Joseph se retrouve donc en Égypte, vendu par ses frères et exposé au marché pour être encore revendu. Le type a été vendu deux fois. Et là, sur ce marché ou dans ce marché, c'est Pontifar qui va acquérir Joseph à prix d'argent. Ça aussi, ça faisait partie de la provision de Dieu. Il aurait été difficile à Joseph, pour Joseph, de voir la vision de Dieu se réaliser si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait acheté. Il se trouve que Pontifar qui va acheter Joseph faisait partie du premier cercle des conseillers des employés du palais. C'était un haut fonctionnaire au palais de Pharaon. Donc, Joseph, en entrant dans la maison de Pontifar, se rapprochait du trône en Égypte. Wow! Joseph se rapprochait du trône en Égypte. Il ne le savait peut-être pas, mais cela faisait partie de la vision de Dieu. Voyez, si Joseph était resté avec son père Jacob, avec ses frères, il serait encore loin du trône. Mais, parce qu'il a été vendu à des marchands, ces marchands n'allaient pas à Babylone, ces marchands n'allaient pas en Syrie, mais ces marchands allaient en Égypte. l'Égypte. Et, or, l'Égypte était le lieu de l'élévation de Joseph. Donc, il fallait que la provision divine rapproche Joseph du lieu de l'accomplissement de la vision. J'ai la chair de poule pendant que je vous dis ces choses. Il y a des choses que Dieu fait dans notre vie. Ce n'est pas forcément l'argent, ce n'est pas forcément le matériel, mais des situations dans lesquelles Dieu nous fait passer. Mais ces situations-là, mes amis, je vous informe aujourd'hui, ces situations font partie de la provision de Dieu. Ces situations font partie du plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est l'ensemble des choses, n'est-ce pas, qui vont permettre aux rêves que Dieu a pour nous de se réaliser. Et donc, Potiphar achète Joseph et Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Et vous voyez, quand Joseph arrive dans la maison de Potiphar, Dieu bénit la maison de Potiphar. C'est qui veut dire quoi ? C'est qui veut dire que Dieu était d'accord que Joseph soit là-bas. Parce que la bénédiction de Dieu accompagna Joseph. La bénédiction de Dieu était avec lui. Les choses, les affaires, la maison de Potiphar était bénie à cause de Joseph. Finalement, Potiphar a décidé d'établir Joseph comme le chef de tous ses employés. Joseph donc était élevé à une position qui lui permettait de faire du management, d'apprendre à diriger, d'apprendre à superviser, d'apprendre à coordonner. Ça aussi, ça faisait partie de la provision de Dieu. Parce que la vision que Dieu avait pour Joseph, la vision d'élévation que Dieu avait pour Joseph nécessitait que Joseph apprenne à diriger, que Joseph apprenne à manager, que Joseph apprenne à coordonner, à superviser, à donner des ordres et à suivre leur accomplissement, leur réalisation. Et la nomination dont il va être, dont il a été l'objet dans la maison de Potiphar va lui donner l'occasion de s'exercer, d'exercer et d'affûter son leadership. Cela faisait partie de la provision divine. Autre chose, c'est que la femme de Potiphar va convoiter Joseph. La femme de Potiphar sera éprise de Joseph. ça aussi, mes amis, aussi paradoxal que cela puisse être pour nous. Je suis là pour vous dire que ça faisait partie de la provision divine. Parce que c'est suite à cette convoitise et à la demande adressée à Joseph par la femme de Potiphar et au refus que Joseph va réserver à cette demande que Joseph va se retrouver forcément accusé, va se retrouver en prison. Mais dans quelle prison? Il va se retrouver dans la prison où les prisonniers du roi étaient. Qui étaient les prisonniers du roi? C'étaient des prisonniers politiques. Des gens qui, pour des raisons quelconques, n'est-ce pas, étaient sortis de la faveur du roi. et le roi a décidé de les mettre en prison. Et Joseph va se retrouver parmi eux dans la prison où se trouvaient les prisonniers du roi. Mes amis, Joseph se rapprochait parce que en rentrant en contact avec les prisonniers du roi, des gens qui ont servi dans la proximité du roi, du pharaon, à travers les causeries, à travers les conversations, à travers les différents échanges, Joseph était renseigné avec des informations sur le fonctionnement, n'est-ce pas, du palais, parce qu'en fait, il devrait un jour arriver dans ce palais. Et croyez-moi, pendant qu'il était en prison, ces gens-là, palais du palais, comment il servait le roi, comment pharaon était, comment le protocole, n'est-ce pas, du palais, fonctionnait, du palais, fonctionnait, etc., etc. Donc, vous voyez, Dieu, à travers sa façon de faire, à travers les circonstances, à travers les diverses situations, les situations variées, conduisait Joseph étape par étape dans le, en le rapprochant, n'est-ce pas, de l'accompli, en le rapprochant, en le rapprochant, n'est-ce pas, du but, en le rapprochant du but, le but pour lequel Dieu avait ordonné la venue au monde de cet homme, Joseph. Donc, Joseph se retrouve en prison. Et en prison, finalement, Joseph est établi chef des prisonniers. Là encore, en prison, il a l'occasion d'exercer son leadership, d'affûter son leadership. et mieux encore, deux des prisonniers du roi vont faire séparément des rêves. Chacun fait un rêve. Entre-temps, à l'âge de 17 ans, Joseph avait été déjà initié aux rêves. Donc, il savait interpréter les rêves. Dieu lui avait déjà fait cette grâce. Donc, interpréter un rêve pour lui n'était pas un problème. C'est ainsi qu'avec aisance, il va expliquer les rêves que les chansons du roi et le panettier du roi vont faire. Joseph explique ses deux rêves. Et les choses arrivent comme il les avait expliqués. Joseph fait des recommandations. Une recommandation à un, n'est-ce pas, des employés du roi en prison. Celui qui va survivre à son rêve. Celui qui va survivre et qui va être restauré, réhabilité. Joseph lui dit ne m'oublie pas quand tu seras rétabli. Le type va oublier Joseph. Cet oubli faisait partie de la provision divine. Parce que s'il n'avait pas oublié Joseph, ça serait prématuré. Mais il avait complètement oublié Joseph. il ne se souvenait même plus de Joseph. Jusqu'à ce que Pharaon fasse lui-même deux rêves. Il fait deux rêves qu'il ne comprenait pas, deux rêves qu'il ne pouvait pas expliquer, deux rêves que les sages de sa cour, les devins de sa cour, les magiciens de sa cour ne pouvaient pas non plus expliquer. Alors, les rêves de Pharaon faisaient partie de la provision divine pour Joseph. La difficulté à expliquer ses rêves faisait partie de la provision divine et l'incapacité des magiciens faisait partie de la provision divine. Parce que croyez-moi, si les magiciens avaient été capables d'expliquer le rêve, la présence de Joseph ne serait pas nécessaire. Joseph n'aurait pas été sollicité, mais parce que personne n'a pu expliquer le rêve. Gloire à Dieu, il y a des choses que Dieu permet, il y a des situations que Dieu permet et la solution se trouve avec nous en tant qu'enfants de Dieu. Et quand Dieu fait ça, quand Dieu crée certains besoins, ces besoins-là, leur solution fait partie, le besoin et la solution du besoin n'est-ce pas, fait partie de la provision de Dieu pour notre élévation, pour l'accomplissement de son plan pour nous, pour l'accomplissement de la vision, ce sont ces choses-là que nous devrons comprendre. On sollicite donc Joseph et Joseph se retrouve, n'est-ce pas, devant Pharaon. Pharaon lui expose les deux rêves qu'il avait faits, les deux songes qu'il avait faits et Joseph avec la même aisance, avec son aisance habituelle face aux rêves, il explique les deux rêves et quand il explique les deux rêves, Pharaon dit mais est-ce qu'on peut trouver quelqu'un comme Joseph ? C'est ainsi que, mes amis, vous connaissez l'histoire, Joseph va être élevé au rang de premier ministre, c'est-à-dire en dehors de Pharaon, toute l'Égypte était sous le contrôle de Joseph. Joseph était devenu la deuxième personnalité, la personnalité la plus importante en dehors de Pharaon de tout le pays de l'Égypte. Mes amis, Joseph va être élevé et quand Joseph va être élevé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vision de Dieu s'est accomplie, mais ce n'était pas tout, ce n'était pas tout. Il va avoir une famine à Canaan, là où Jacob était avec ses enfants. Il va avoir une famine dans cette région, au point qu'ils étaient obligés de venir en Égypte, de se rendre en Égypte pour acheter de la nourriture, pour chercher de la nourriture à manger, etc. Donc, tout cela aussi faisait partie de la provision parce que Joseph était élevé, mais son élévation n'était pas l'accomplissement total de la vision parce que dans la vision, non seulement il devrait être élevé, mais ses frères devraient venir se prosterner devant lui. C'est alors qu'il me semble nécessaire. pendant que je tends vers la fin de ce message et je crois que vous avez compris que la provision divine ne comporte pas seulement que de l'argent ou du matériel. La provision divine, c'est l'ensemble des situations, n'est-ce pas, que Dieu permet dans notre vie, dans notre marche, l'ensemble des circonstances que Dieu permet dans notre vie en vue d'accomplir quelque chose. Mais nous, quand nous passons par certaines situations, quand nous traversons certaines circonstances, quand nous sommes confrontés à certaines difficultés, on ne comprend pas. On ne comprend pas que cela fait partie, n'est-ce pas, de la provision divine. Mes amis, si nous comprenons cela, nous n'allons pas nous murmurer, nous n'allons pas nous complèdre à un point fini, nous n'allons pas être amés, nous n'allons pas nous laisser aller à l'aigreur parce qu'on traverse des moments difficiles, non, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu passes par des moments difficiles, bénis le Seigneur parce que tu es dans la provision de Dieu. Il y a des choses que Dieu permet dans notre vie parce que ces choses-là sont nécessaires pour l'accomplissement de la vision que Dieu nous a donnée. Et en Genèse, chapitre 45, à partir du verset 3, il est dit ceci, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, est-ce que mon père vit encore ? Mais ses frères ne puent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que c'était Joseph. Et je déclare à l'aube de cette nouvelle année 2019, je déclare sur la vie de celui qui m'écoute, sur la vie de celle qui m'écoute, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Les gens penseront que tu n'es plus. Les gens penseront que tu as disparu. Non pas parce que tu es mort, mais parce que pour eux, tu es devenu zéro. Tu n'es plus rien. Mais je suis en train de te dire, il y a des choses qui te sont arrivées et ces choses-là, t'ont soustrait, n'est-ce pas, de la vue des gens, t'ont soustrait de la place publique. Tu étais caché par Dieu. Tu étais mis à l'ombre par Dieu parce que ce n'est pas le moment pour Dieu ni pour toi-même de paraître. Ce n'est pas le moment pour Dieu de te lever et Dieu t'a caché. Il y a des choses qui nous arrivent. On est obligé, n'est-ce pas, de nous tenir un peu éloignés de la foule. Ce n'est pas mauvais. Dieu nous cache parce qu'il sait le bon moment de notre manifestation. La Bible dit que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Il y a un temps pour la manifestation des fils de Dieu. Il y a un temps pour ta manifestation. Et je crois qu'en cette année 2019, alors que tu suis ce message, je crois que Dieu te donne l'intelligence d'apprécier les circonstances dans lesquelles tu te trouves, les circonstances que tu traverses. Joseph était dans le puits. Le puits faisait partie de la provision de Dieu. Joseph avait été vendu par ses frères. Le fait d'avoir été vendu, le rapprocher de l'Égypte. L'Égypte était le lieu de l'accomplissement de la vision. Le fait que Potiphar ait acheté Joseph, n'est-ce pas, faisait partie du plan de Dieu. Le fait que Joseph, n'est-ce pas, ait été accusé forcement par la femme, par Madame Potiphar, faisait partie de la provision de Dieu. Je ne sais pas, à l'aube de cette nouvelle année, je ne sais pas ce par quoi tu passes et je ne sais pas ce que tu vas traverser. pendant que moi-même, je vous parle, je ne sais pas ce à quoi je serai confronté, mais comme Dieu nous donne en ce début d'année 2019, l'intelligence pour comprendre, n'est-ce pas, la nature de sa provision. Oh Dieu, j'attends la provision divine. Je ne murmurerai pas contre la provision divine. Je ne vais pas me complaindre contre la provision divine. Parce que rien ne peut m'arriver désormais sans que cela ait été ordonné par Dieu. Je refuse que le hasard contrôle ma vie. Rien ne peut m'arriver sans que cela ait été planifié par Dieu. Il y a des choses que Dieu a planifiées que je ne comprends pas, mais je sais que ces choses vont concourir à mon bien. Ces choses vont travailler à mon bien et à l'accomplissement du destin de Dieu dans ma vie. Quand Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, ils étaient troublés. Oh, il y a des gens qui se moquaient de toi. Ils vont être troublés dans peu de temps. Il y a des gens qui se moquaient de toi. Ils vont être troublés. Pas troublés parce que tu seras méchant, mais troublés par ta bénédiction, troublés par ton élévation, troublés par la manifestation éloquente et extraordinaire de la grâce de Dieu dans ta vie. Ils seront troublés. J'ai dit, ils seront troublés. Ils vont se rendre compte que eux, ils t'ont rejeté mais ton Dieu ne t'a pas rejeté. Ils vont se rendre compte que la situation dans laquelle tu passais n'était pas pour te tuer. Ils n'étaient pas pour te tuer. C'était des... Ça faisait partie de la provision qui provisionnait ta vision, qui provisionnait la vision de Dieu pour toi. Alors Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et il s'approchait. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée. Voilà. Deux ans que la famine est dans le pays et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labours ni moissons. Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous. Frères et sœurs, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et vous connaissez, vous avez lu certainement les propos de Joseph quand il a dit à ses frères, vous avez planifié de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Et je voudrais, alors que je termine ce message, en espérant que tu as compris la nature de la provision divine, l'étendue de la provision divine, la diversité de la provision divine, comment nous ne devrons pas, comment nous devrons éviter de réduire la provision divine aux finances et aux matériels. Les situations font partie de la provision divine. Les difficultés que Dieu permet dans notre vie, les épreuves font partie de la provision divine. Dieu se cède de tout cela, n'est-ce pas, en divin potier pour faire de nous un vase d'honneur. Joseph était devenu un vase d'honneur après avoir connu des années de maltraitance, de rejet, victime de jalousie, de méchanceté, de haine. Ces choses participent à nourrir la vision de Dieu afin de l'amener à la réalisation. Que Dieu te bénisse et que cette année qui commence soit la meilleure des années de ton histoire. Soit la meilleure des années de ton histoire. Qu'aucun démon ne t'empêche d'entrer dans le plan de Dieu. Qu'aucune force mystique, occulte et spirite ne t'empêche d'entrer dans le plan de Dieu. À ce moment même, je déclare sur ta vie que la provision de Dieu abonde dans ta vie. Alors même quand tu ne comprendras pas, Dieu est toujours en train de travailler. Nous sommes des chantiers vivants de Dieu. Nous sommes des chantiers vivants de Dieu. Quand Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est lui qui a dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce que Dieu a fait avec toi hier, ce que Dieu a fait avec toi avant hier, ce n'est que le commencement. La fin arrive et la fin sera glorieuse. La Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera extraordinaire. C'est ainsi que je voudrais que tu comprennes, n'est-ce pas, que Dieu te réserve de grandes choses. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, soyez béni. Vous qui avez pris le temps de suivre cet enseignement, je reviendrai encore pour d'autres enseignements et je serai content que vous nous retrouviez aux 15 rues, n'est-ce pas, Auguste Péret à Villejuif au premier étage. C'est le ministère de la Nouvelle Alliance avec le pasteur Jean-Claude Coffy. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada